Générique ... Bienvenue dans I24 News Business Club, l'émission qui parle innovation et business. Dès qu'un problème intervient, vous vous tournez vers un avocat. Mais le monde économique est devenu si complexe, le droit ne doit-il pas accompagner l'entreprise tout le temps ? Réponse de deux associés du cabinet Firon, UGGC. Nos retraites s'amenuisent, les jeunes croient du coup beaucoup plus en la bourse. Qui fait appel précisément au courtier nouvelle génération ? Des précisions avec Mathias Bassino, président de Trade République France, plateforme d'épargne en ligne. Et puis, il y a parfois de l'eau dans le gaz au Moyen-Orient, et bien Total Energy cherche le gaz dans l'eau. La compagnie pétrolière se retrouve au cœur de l'accord entre le Liban et Israël avec des recettes gazières à la clé. Le directeur de l'exploration, production, va nous expliquer cela. Le business se décline à l'international. Le ministre du commerce extérieur, Olié Becht, était présent à l'événement de la chambre de commerce franco-israélienne qui a distingué les sociétés françaises qui réussissent à l'international. C'est le gars du cabinet présent sur tous les continents. Firon UGGC, tout de suite, l'interview réalisée sur place. La société s'est judiciarisée. Il faut avoir un bon avocat pour faire face à tous les cas, tous les contentieux. Et voilà, justement, le cabinet UGGC. Je vous présente Michel Ponsard. Également avec nous, David Gordon-Krieff. Merci, messieurs. Ils sont associés et ils vont nous présenter ce cabinet qui a la particularité d'être présent de manière très ancrée sur plusieurs pays. David Gordon-Krieff, comment se passe cette ventilation ? UGGC, c'est un cabinet d'affaires indépendant français qui a eu l'intuition il y a déjà plus de 20 ans de s'implanter au Maroc, de s'implanter en Chine. Il y a quelques années, de venir créer des alliances avec les Israéliens pour accompagner les entreprises françaises, marocaines, israéliennes dans le cadre des accords d'Abraham et finalement sécuriser les investissements grâce au talent des avocats. Là, vous savez, le droit, c'est le cœur de la croissance. C'est un vecteur de promotion de tout ça. Alors nous, on est pour accompagner. C'est le terme que vous avez employé, les entreprises. Mais Michel et d'autres associés du cabinet ont porté ces accords d'Abraham et cette association avec les Israéliens et le Maroc. Et il pourra vous raconter vraiment magnifiquement tout ce que nous faisons là-bas. Et moi, sur les accords d'Abraham, ces pays, vous avez été visionnaire, ces pays ont des choses à faire ensemble ? C'est l'intuition du travail, l'accompagnement de clients qui connaissent bien le fait de travailler avec des hommes et des femmes qui ont accompagné et travaillé au Maroc, en Israël, de voir la qualité de nos homologues, la qualité de développement industriel, économique, la proximité et cette volonté. Alors je ne sais pas si on peut dire qu'on a été visionnaire, mais en tout cas, on est heureux de voir que ce que nous avons commencé à créer se développe. Et je suis certain qu'avec la qualité des avocats des deux cabinets, nous allons faire de très belles choses pour nos clients. C'est ça qui est important. Michel Ponsard, beaucoup d'activités dans le cabinet, mais dans quel domaine du droit ? Vous pouvez nous expliquer ? Bien sûr, on a eu une expérience très importante via le Maroc où nous sommes présents depuis plus de 20 ans. Et les relations se sont développées avec un cabinet qui s'appelle donc Firone, un cabinet de plus de 350 avocats. Et du fait de la libéralisation des accords d'Abraham, l'intérêt des investisseurs israéliens est extrêmement fort. Et l'accompagnement que nous leur apportons est un accompagnement très proche, à la fois par des avocats israéliens, des avocats marocains et des avocats français. Aujourd'hui, les investisseurs israéliens s'intéressent beaucoup aux infrastructures, beaucoup à l'agriculture, à toutes ces ressources naturelles qu'on trouve au Maroc, où ils peuvent apporter évidemment leur technologie, le développement de l'intelligence artificielle, leurs compétences. Et donc ce flux est extrêmement intéressant pour nous, à un moment aussi où Israël est extrêmement attractive et où la France représente aussi un pays intéressant. Voilà, donc tous les secteurs, c'est à peu près cela. On intervient beaucoup sur le numérique, tout ce qui est paré en ligne, toutes ces questions qui peuvent se poser, tout ce qui est médias, publicités. Voilà, on est beaucoup sollicité sur ces questions-là par les différents investisseurs. Alors bien sûr, il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites, beaucoup de dossiers gérés. Quelle est votre fierté sur une opération ? Si on regarde 2022, il y a eu beaucoup d'opérations passées. Sur quel type d'opérations intervenez-vous ? Écoutez, il y a de nombreuses opérations, vous l'avez dit, mais la première fierté, c'est de voir des jeunes, des jeunes professionnels marocains, israéliens, français qui travaillent ensemble dans l'idée de passer les clivages du passé et de construire, de construire l'avenir. Quelques exemples des investissements israéliens très conséquents. On parle de montants particulièrement importants, notamment dans le domaine pharmaceutique, notamment dans le domaine immobilier, des partenariats en France et dans d'autres pays européens que nous avons pu accompagner dans le cadre de finalement d'investissements normalisés avec des femmes et des hommes très compétents, très compétents. Un petit mot de conclusion, Michel Ponsard. Comment abordez-vous 2023 ? Un mot sur cette expérience. Comment vous abordez 2023 ? Oui, aujourd'hui, disons que grâce aux accords d'Abraham, les investisseurs viennent voir ce qui se passe au Maroc. Donc 2023, pour nous, c'est le moment où on va donner sa vitesse de croisière à cette joint venture, à cet accompagnement. Donc aujourd'hui, on reçoit beaucoup d'investisseurs au Maroc et qui s'avèrent intéressés, qu'on accompagne, à qui on fait rencontrer les institutions. Et voilà, cette année 2023 doit être l'année de la mise en vitesse plus que de croisière, nous espérons, de cette joint venture que nous avons créée. Alors vous êtes primé, le cabinet UGGC est primé par la Chambre de commerce franco-israélienne. Sur quoi est basée cette réussite ? Je pense que nous sommes un petit peu particuliers, si je puis dire, par ce lien. C'est-à-dire que c'est à la fois une approche globale, internationale, mais aussi avec chacun des cabinets présents qui connaissent les clients. Les cultures sont quand même assez différentes entre Israël, entre le Maroc et la France. Et donc c'est important de savoir ce qu'attendent les clients, leur expliquer les marchés. Et je pense que ça, ça nous donne une spécificité. Nous sommes les seuls, à ma connaissance, à avoir une joint venture qui soit présente sur ces trois territoires. Et je pense que ça peut être effectivement une source d'attractivité. Merci messieurs. Le groupe UGGC primait à la Chambre de commerce franco-israélienne. Il y avait de la concurrence, mais leur réussite, leur réalisation et leur conseil ont permis à leurs clients de prospérer. Merci messieurs. Merci à Yvann Kat, merci madame. Confrontés à la réforme des retraites visant à prolonger la durée des cotisations, les Français et même les Européens voient leur départ à la retraite s'éloigner petit à petit. Et si la solution se trouvait ailleurs ? Si la retraite pouvait être obtenue par ses propres moyens ? C'est un peu le credo de Trade Republic, Mathias Baccino, bonjour. Bonjour Fabienne. Vous êtes le président de Trade Republic en France, Trade Republic, fondé en 2015 par trois Allemands. Une start-up, mais vous attaquez déjà le marché européen avec l'ambition d'être la première plateforme européenne, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Nous avons récemment étendu notre scope sur 17 pays de la zone euro désormais. Et avec plus d'un million de clients en Europe, plus de 6 milliards d'euros d'encours, effectivement, nous avons construit ces dernières années la première plateforme d'épargne et d'investissement. Et c'est essentiel parce qu'il y a des enjeux majeurs partout. On parle beaucoup de réforme des retraites en ce moment en France, mais il n'y a pas qu'en France qu'on en parle. On en parle en Belgique, on en parle aux Pays-Bas, on en parle dans les pays nordiques, on en parle en Italie. Donc c'est un problème qui est pan-européen, qui est massif et qui est important pour la société dans son ensemble. Parce que si les grands-parents de demain ne peuvent plus aider financièrement leurs enfants et leurs petits-enfants, on aura un vrai problème de société. Comment vos produits répondent à ce problème ? C'est hyper simple. C'est ça la bonne nouvelle. Les actions du monde entier, depuis 120 ans, leur performance moyenne, c'est 5,2% par an, tenant compte de l'inflation. Le CAC 40 depuis sa création, c'est 7% par an en moyenne. Le S&P 500 depuis 20 ans, c'est 8% en moyenne. Donc en fait, il y a un endroit en bourse, il y a un endroit où c'est assez chouette dans la vie d'être moyen, et c'est rare, c'est en bourse. Donc ce qu'on dit aux gens, nous, c'est très simple, on ne vous l'a jamais dit avant, parce que le système financier prend 2% de frais par an sur l'épargne des gens en Europe. Il ne veut pas proposer des produits simples, peu chers, etc. Et donc nous, on a mis les produits les moins chers, ce sont des ETF, le système le plus simple, on investit tous les mois, avec le moins de frais possible, dans la sécurité d'une banque. On va voir ce que vous proposez, 10 200 actions, 200 000 dérivés. Bon alors, quand même, le nombre d'utilisateurs actifs du courtier américain Robinhood a chuté, FTX, Genesys ont fait faillite. Donc l'intérêt des investisseurs, en particulier pour ces actions, ces cryptomonnaies dont vous parlez, ça a quand même baissé, ça peut interroger sur les perspectives. Il y a eu, alors la première chose, c'est que quand on regarde en France, l'an dernier, il y a effectivement une baisse du nombre d'investisseurs individuels par rapport à l'année d'avant. On est toujours deux fois plus haut qu'il y a cinq ans. Donc c'est une baisse relative. Il y a eu deux phénomènes. Il y a eu une mode du trading spéculatif avec le confinement. C'est Robinhood, c'est Itoro, c'est les plateformes d'investissement spéculatif, donc de trading. Et effectivement, cette vague-là s'est arrêtée à la fin de l'année 2021. Il y a eu le bear market crypto en 2022, c'est-à-dire un des marchés baissiers sur les cryptos en 2022. Donc cette mode-là du trading s'est affaiblie, c'est évident. Vous, vous n'êtes pas comparable à ces concurrents ? Non, effectivement, parce qu'il y a un autre phénomène qui était conjoint, mais qui est différent. Donc on a eu du mal à le voir sur le moment. C'est l'individualisation de l'épargne de long terme en Europe. C'est un processus qui est enclenché par la jeunesse sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les deux tiers des jeunes Français de moins de 35 ans considèrent qu'investir dans des actions, ce n'est pas risqué. – Bon, on n'aime pas trop quand notre argent dort à la banque. Il dort chez vous ? – Alors l'argent à la banque ne dort pas. Il meurt petit à petit face à l'inflation. L'an dernier, en France, 45 milliards d'euros effacés des comptes courants, des livrets A, des LDD et compagnie. Donc l'argent, il ne dort pas, il meurt. Chez nous, il travaille. Il travaille en étant investi un petit peu tous les mois. Et entre chaque investissement, il travaille à 2% puisque c'est le taux qu'offre la BCE et qu'on a annoncé offrir à nos clients, effectivement. – Merci Mathias Baccino. Vous êtes le directeur de Trade République en France. Voilà, dérivés, actions, ETF, crypto. On peut faire son marché, mais il faut investir sur les bons supports. On passe à la prochaine séquence, le grand entretien. Lui, ce n'est pas en euros qu'il compte ses projets. C'est en millions d'euros, c'est TotalEnergie. Générique Groupe intégré dans l'énergie, troisième compagnie pétrolière mondiale. TotalEnergie joue un rôle crucial dans l'accord maritime entre Israël et le Liban pour mettre fin à leur litige territoriale concernant un champ de gaz en Méditerranée. TotalEnergie m'a accordé une interview exclusive. Laurent Vivier, Laurent Vivier, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes directeur de la zone Moyen-Orient, Afrique du Nord, exploration, production pour TotalEnergie. Que représente le Moyen-Orient pour TotalEnergie ? – Ça représente beaucoup. Ça représente d'abord une belle histoire. Ça représente le lieu où on est né. On est né il y a un siècle dans le Moyen-Orient. C'est la naissance du groupe TotalEnergie. Et donc on a commencé là-bas. C'était en Irak. Le marché n'était pas comme maintenant. Mais on est maintenant présent dans presque tous les pays qui produisent aujourd'hui de l'énergie, soit du gaz, soit du pétrole, dans la zone. Donc c'est une zone qui a toujours été majeure dans notre histoire et qui, je crois aujourd'hui, dans les éléments que vous mentionnez aujourd'hui, dans le contexte politique aujourd'hui, gagne encore plus d'importance et peut-être est encore plus, je pense, une des solutions dans ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu énergétique. – Donc en termes de production, on est autour de 20% ? – C'est ça, exactement. – On n'a jamais autant parlé du Qatar avec la Coupe du Monde. Vous, le Qatar, vous ne l'avez pas découvert cette année. Ça représente déjà 199 000 barils jour. Quels sont les projets importants que vous mettez en œuvre là-bas ? – Oui, puisqu'on a été le premier à être sélectionné par le Qatar pour le développement de nouvelles productions qui arriveront en 2026, en 2027. On est déjà présent dans la production de gaz. Et ce sont des cargaisons de GNL, donc de gaz naturel liquéfié, qui sont chargées au Qatar et qui peuvent aller, c'est de gros avantages par rapport à des tuyaux, où on est un petit peu contraints en termes de destination, et qui peuvent aller soit vers l'Asie, si c'est l'Asie qu'en a besoin, ou vers l'Europe. C'est l'Europe qui en a le plus besoin actuellement, comme tout le monde sait, pour re-remplir ce stockage avec l'hiver qui arrive. Et donc, le Qatar aujourd'hui produit. Toute l'énergie est déjà au Qatar pour produire du gaz naturel liquéfié. Et le sera encore plus par ces nouveaux trains d'équéfaction que nous allons avoir pour les 2026 et 2027. – L'image du Qatar n'est pas bonne. Est-ce que vous constatez une évolution des priorités du Qatar, de la prise en compte des enjeux environnementaux, humains ? – Je vais le ramener à l'aune de ce que je connais, c'est-à-dire l'énergie et en particulier la production de GNL. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'au Qatar, nous allons mettre dans ces nouveaux trains de liquéfaction qui vont arriver en production en 2026 et 2027, on va arriver à une nouvelle façon de produire du GNL. Et on va le faire à la fois en espérant diminuer les coûts, mais en espérant diminuer l'impact environnemental. Ce qui passe par des décisions en termes d'investissement qui changent le processus de fabrication. Par exemple, il y a dans tout gaz naturel, il y a du CO2 qui vient avec, du dioxyde de carbone, qui n'est pas bon pour les émissions et les gaz à effet de serre. Ce CO2 qu'on appelle CO2 natif, qui est extrait en même temps que le gaz des champs de gaz naturel, il sera séparé et réinjecté. C'est-à-dire qu'il ne sortira plus à l'air libre. Et ça, ce sera un processus qui va arriver dans ces nouveaux trains d'équéfaction. Et c'est pour dire que petit à petit, au Qatar, avec nous, mais avec aussi d'autres partenaires, les processus de fabrication incluent des dimensions environnementales et on va réduire l'impact environnemental de ces nouvelles productions. Au Proche-Orient, vous avez signé un accord inédit le 22 octobre 2022. Une occasion assez rare de pouvoir mettre votre expertise dans l'industrie au service d'un objectif plus large. C'est un moment assez incroyable dans une vie, quand même, de pouvoir tout d'un coup se dire qu'on va faire son boulot et qu'en même temps, on va pouvoir faire quelque chose qui dépasse un petit peu simplement le cadre de son boulot. Et on s'est placé un petit peu sous les auspices de ce nouvel accord qui a été signé sur la frontière maritime entre Israël et le Liban. Et cet accord s'est sorti de plusieurs éléments, mais en particulier d'un élément qui est de dire « Essayons de savoir s'il y a du gaz qui serait au travers de cette frontière-là ». Et les autorités israéliennes et les autorités libanaises ont dit « Puisqu'il y a Total Energy qui est opérateur d'un bloc qui est déjà attribué à Total Energy au Liban, on va confier à Total Energy l'exploration de ces ressources qui seraient possiblement au travers de cette nouvelle frontière ». Et donc c'est ce qu'on a signé. On s'est placé sous le cadre de cet accord historique entre Israël et le Liban. Et nous, notre rôle, ça va être de faire notre boulot. Ça va être le plus rapidement possible de savoir s'il y a vraiment quelque chose et de savoir s'il y a du gaz sous le sol, donc c'est dans les eaux libanaises, peut-être avec un champ qui dépasse et qui passe du côté israélien aussi, de le mesurer, de savoir ce qu'il y a de chaque côté et ensuite d'entrer en discussion avec les autorités au Liban. Mais aussi avec les autorités en Israël pour savoir qu'en faire et comment le développer. Quelles sont les prochaines étapes à ce stade ? Ça y est, vous en êtes sur le sondage, le forage ? Alors c'est très amusant d'ailleurs parce qu'il y a un temps politique et pas forcément le temps industriel. Nous, normalement, on a l'habitude un peu de prendre son temps en fonction. On a l'habitude de faire plein d'études, d'érisquer, d'avancer lentement pour savoir s'il y a enfin quelque chose. On a senti qu'il y avait une véritable attente, des deux côtés d'ailleurs de la frontière, sur savoir s'il y avait véritablement quelque chose. Donc on le fera en 2023. Et ce qu'on espère, c'est en 2023 pouvoir, à ce moment-là, dire en ayant fait venir les installations et en particulier une plateforme de forage. Elle va arriver quand ? C'est en 2023 et on est en train d'essayer de la sécuriser. On a lancé l'appel d'offres actuellement déjà. C'est de sécuriser aussi des installations, des matériaux. Il faut avoir tout sur place, avoir les équipes en place. Et le but est d'arriver en 2023 en ayant la nouvelle pour savoir si on a trouvé quelque chose. Parce que c'est le problème, on appelle ça de l'exploration. L'exploration, c'est véritablement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas. On a seulement des images de sismique, de ce qui se passerait plusieurs milliers. Qu'est-ce qu'elle montre les images de sismique et donne un espoir ? Qui a potentiellement quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait gagné ce bloc neuf côté libanais. C'est qu'on pensait qu'il y avait quelque chose. Donc on va voir, on va vérifier s'il y a quelque chose. On va vérifier la taille de ce quelque chose. On va vérifier où se situe ce quelque chose côté libanais et côté israélien. Et ensuite, on pourra parler de développement. Alors vous êtes présent depuis 50 ans au Liban via les activités de commercialisation. Et vous aviez depuis 2018 deux permis d'exploitation. Les conditions de forage ont été réunies maintenant. Mais manque de chance. Le bloc 4 n'a rien donné. Quelle est l'hypothèse qu'il y ait assez de gisements sur le bloc neuf ? Il faudrait qu'il y ait combien pour que ça vale le coup ? Ça dépend de ce que vous voulez en faire. Il n'y a pas de taille. Le plus important est de savoir s'il y a quelque chose. Et en général, quand on trouve quelque chose, on essaie ensuite de savoir s'il n'y a pas un peu plus ailleurs, tout autour. Parce que dans ce cas-là, on est confiant. On est content de ce qu'on a trouvé. Et dans ce cas-là, on essaie de faire ce qu'on appelle de l'appréciation. C'est de savoir, à la rigueur, faire un puits pour une découverte. Et ensuite, on fait autour d'autres puits pour délimiter exactement la taille de ce qu'on a trouvé. Donc il n'y a pas d'attente et il n'y a pas de seuil critique qui permettrait d'envisager de manière positive ou négative un développement. Parce que ça dépend de ce qu'on va en faire plus tard. Mais clairement, la première étape aujourd'hui, avec le forage qu'on veut avoir, c'est aujourd'hui de pouvoir se dire qu'il y a quelque chose. Si ça dépasse les gisements, quelles seront les recettes, les compensations pour Israël ? Qu'est-ce qui est mise en place ? Ce qui a été dit, c'est qu'il y aurait un mécanisme qui aujourd'hui, côté libanais, est couvert par ce qu'on a déjà. Parce qu'on a déjà signé ce bloc d'oeuvre depuis 2018. Donc il y a tout un accord avec côté libanais. Côté Israël, c'est nouveau. C'était le but de cet accord que nous avons signé il y a quelques mois. Et ce qu'on a simplement dit, c'est qu'on entrerait en discussion pour une répartition des revenus au prorata des ressources qui seront dans le sol de chaque côté de la frontière. Et en fonction ensuite, encore une fois, comme vous le disiez, de la taille de ce qu'on va trouver, du développement, des coûts pour le développer, dans ce cas-là, cette répartition se fera en fonction de ce qu'il y a de chaque côté. On parle beaucoup de renouvelables dans le domaine de l'énergie. La zone Moyen-Orient est en train de faire un shift ? Moi, ce que je veux vous dire, en tout cas, c'est très simple. C'est que je n'ai pas une seule discussion avec les autorités, dans quelques pays que ce soit dans cette zone, qui n'inclut pas une dimension d'investissement sur les renouvelables. Et ça va dans des pays qui sont sûrs, le Qatar, les Émirats. Ça va dans des pays qui ne pourraient peut-être pas paraître évidents pour tout le monde. C'est la Libye, c'est l'Irak. Et ce sont des pays qui, eux aussi, s'engagent sur le voie de la transition énergétique. La plupart du temps, c'est pour soit libérer des ressources qui peuvent être parties à l'exportation, mais c'est aussi pour répondre, et c'est ça le paradoxe de certains de ces pays, qui sont très riches en termes de ressources naturelles, en particulier d'hydrocarbone, et qui n'ont pas assez d'électricité. Construire des centrales solaires, aujourd'hui, c'est répondre à une demande qui n'est pas satisfaite aujourd'hui. Et donc, on a effectivement des projets ambitieux. On vient d'inaugurer une centrale de 800 mégawatts au Qatar. 800 mégawatts, c'est très gros pour le placer dans les ordres de grandeur des gens. On espère faire quelque chose d'à peu près similaire en Irak. On espère faire quelque chose d'un peu plus petit, mais aussi très important en Libye. Donc, aujourd'hui, cette transition énergétique se fait dans ces pays-là, qui ont besoin de cette électricité. Les Émirats Arabes Unis, ça représente 280 000 barils équivalents pétrole par jour pour totale énergie. On cherche à comprendre quels sont les pays les plus prometteurs. D'un côté, on nous parlait du cycle de fin de vie du pétrole. Là, il y a encore du potentiel pour combien d'années ? Je crois qu'il faut essayer de replacer un petit peu dans un contexte et d'essayer d'éviter d'avoir une vision qui soit assez franco-française ou euro ou OCDE. 80% de l'énergie mondiale est aujourd'hui, provient des énergies fossiles. Charbon, gaz, pétrole. Ce 80% ne changera pas du jour au lendemain vers quelque chose de complètement décarboné. Il faut qu'on gère cette transition. Et si ça s'appelle une transition, c'est parce que c'est une transition énergétique. Et aujourd'hui, même en 2050, même dans les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, il y a du pétrole et il y a du gaz en 2050. Il y a une très forte croissance des renouvelables. On en parlait avant. On accompagne ce mouvement et on investit très fortement là-dedans. Mais il y a aussi d'essayer d'accompagner cette demande qui continue sur les énergies fossiles, sur le gaz et sur le pétrole. Donc c'est aller dans des pays qui ont aujourd'hui cette capacité à produire avec un coût bas, avec un impact environnemental bas. C'est-à-dire qu'on mesure aujourd'hui dans nos critères d'investissement comme Total Energy, on mesure l'impact environnemental en quantité de CO2, de dioxyde de carbone qui sera produit par baril de pétrole. On cherche les projets qui ont le plus bas ratio possible. On les trouve en général au Moyen-Orient. Quels sont les pays les plus importants pour le futur, pour Total Energy, par rapport aux enjeux que vous venez de décrire ? Entre Qatar, Libye, Oman, vous avez le choix ? Alors on a le choix. C'est le gros avantage aujourd'hui, c'est qu'on a aussi cette capacité d'investir. Donc on n'a pas forcément à faire un choix. Et donc aujourd'hui, on mène de front plusieurs projets. On les mène dans des pays où on est moins présent. C'est par exemple l'Irak, en essayant de rentrer en force dans ce pays-là pour les aider à développer leurs ressources et aussi apporter cette transition énergétique avec en particulier du solaire. Qu'est-ce qui freine en ce moment ? Le gouvernement n'est pas ouvert ? Le gouvernement est très ouvert. Ce qui freine simplement pour l'instant, c'est qu'on a signé un contrat qui est à peine il y a un an. Donc donnez-nous un petit peu de temps. Mais on a au contraire un projet important qui répond en Irak à plusieurs besoins, en particulier éminer ce qu'on appelle le torchage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit du pétrole en Irak. Mais tout le gaz qui vient avec le pétrole, on le brûle. Il ne sert à rien. Il est torché. Et donc notre projet est à la fois de récupérer ce gaz, pouvoir le mettre dans des réseaux de gaz naturel pour qu'il produise l'électricité et qu'il fasse quelque chose. C'est aussi apporter de l'énergie renouvelable. Et c'est aussi répondre à notre besoin dont on ne parle pas beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de l'eau dont on a besoin pour les activités de production, l'eau est pompée dans des aquifères ou dans les fleuves en Irak. Il pourrait parfaitement venir des eaux salines du golfe Persique. Et ce serait beaucoup plus intéressant. Et donc on va essayer de résoudre aussi ce problème-là. Donc ce sont des projets aujourd'hui qui deviennent plus complexes. Le gros avantage qu'on a dans l'énergie, c'est qu'on est capable de répondre à cette multiplicité des demandes. C'est-à-dire qu'avant, alors qu'on était avec un projet simple sur une énergie en particulier, on est capable aujourd'hui, par notre expérience en particulier dans les renouvelables, dans le pétrole, dans le gaz et dans tous les autres secteurs pour répondre à cette demande un peu multi-énergie de certains gouvernements. La Chambre de commerce franco-israélienne vous a primé, distingué avec ce prix, dans cet accord inédit entre le Liban et Israël qui ont pu signer un document commun pour une coopération commerciale d'exploration finalement commune. Quelle satisfaction, quel sentiment ? Quelle est votre analyse aujourd'hui ? Moi, encore une fois, je ne peux qu'essayer de transmettre la fierté qu'on a. Les équipes ont été embarquées dans cette négociation de manière assez rapide et assez surprenante puisque tout d'un coup, on a pu se placer sous une discussion politique que d'autres peut-être il y a quelques mois n'auraient pas imaginé. Et tout d'un coup, de se retrouver en tant que Total Energy, de se retrouver en tant que détenteur d'une des clés pour que tout se passe et qu'on se retrouve à, je dirais, apporter un peu de rationnel à cette discussion. C'est-à-dire qu'on peut fantasmer sur les ressources de gaz qu'il y aurait sous cette nouvelle frontière. Notre rôle est un petit peu de rapporter un peu de rationnel là-dedans, de forer, comme on l'a dit en 2023, et d'apporter une réponse en disant voilà ce qu'il y a et voilà ce qu'on a pu trouver. La conjoncture est marquée par une pénurie d'électricité, d'énergie en Europe. Est-ce que le Moyen-Orient est capable de fournir des solutions à cette problématique ? Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le Moyen-Orient avait déjà développé de très fortes capacités d'exportation de gaz par ce qu'on appelle le gaz naturel liquide, c'est-à-dire que ce sont des navires. Ces navires, jusqu'à maintenant, allaient essentiellement vers l'Asie. C'était le vrai poumon de la demande mondiale. L'Europe, tout d'un coup, avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, devient un nouveau centre de cette demande. Nous y répondons aujourd'hui, nous, en tant que TotalEnergie, puisqu'on est le plus gros détenteur de capacité d'importation en Europe par des terminaux qui peuvent recevoir ce gaz naturel liquéfié. On est aujourd'hui capable de rediriger des cargaisons qui devaient aller ailleurs, de les remettre vers l'Europe. Ça, c'est le court terme. Dans le long terme, ce qu'on a fait au Qatar, par exemple, c'est essayer aujourd'hui de continuer à investir dans la production de gaz naturel liquéfié qui sera à même d'approvisionner le marché européen. Merci beaucoup, Laurent Vuillier, pour cette interview. Merci. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. Mélanie, André Zetoun, Baptiste, Noble, Werner, Pierre Larosa, toute la régie. Merci à nos invités et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada